Alors pour nous c'est une nouvelle mission que nous menons ici à Thies dans le cadre du projet Archipelago qui vise en fait à former 400 jeunes sur les métiers de l'horticulture, de l'élevage et de l'agroalimentaire. Plus particulièrement ce matin nous avons travaillé avec les experts du parcours de l'entrepreneur, un parcours que nous avons déjà développé sur d'autres pays, notamment à Pointe-Noire au Congo-Brasaville. Et donc une des composantes de ce projet c'est de former 80 chefs d'entreprise sur leur métier de dirigeant d'entreprise. Et donc nous faisions le point ce matin avec l'équipe d'experts pour pouvoir tirer les premières conclusions, faire un premier bilan et puis également préparer la suite. Parce que ce qui est important c'est qu'on puisse dans le cadre de ce projet Archipelago trouver une suite parce qu'il va s'agir de former les chefs d'entreprise de la région de Thies. Alors vous avez effectivement entendu les explications des uns et des autres à voir après les sessions et les modules. Qu'est-ce qui est prévu ? Alors ce qu'il est prévu pour la fin de l'année c'est qu'on puisse organiser en clôture du projet finalement une soirée. Une soirée ou en tout cas un événement, ce ne sera peut-être pas le soir mais dans la journée. Une soirée qui permettra de récompenser les chefs d'entreprise qui ont fait l'effort de suivre 20 jours de formation. 20 jours de formation c'est long, c'est intense. Et ils ont fait l'effort de se former donc il faudra que nous les récompensions. En tout cas que nous passions du temps avec eux. Et surtout que maintenant nous imaginions la suite. Donc nous avons travaillé par exemple ce matin sur un process de labellisation de ce parcours pour pouvoir faire en sorte que dans la durée finalement la formation ait un impact dans l'organisation des entreprises. Il s'agit pour les chefs d'entreprise de booster leur performance économique au travers de ce parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada